... RTL Grand Soir Je ne sais pas si ça a cliqué aujourd'hui cette nouvelle de cette météo qui sera plus chaude avec des pluies aussi qui vont arriver un petit peu partout, nous disait Jean Jouzel Je ne sais pas si ça a bien cliqué aujourd'hui là-dessus, sur ce dossier Voici Romain Renner, bonsoir à vous Bonsoir Romain, bonsoir Ravie de vous retrouver, parle-t-on autant de climat que de naissance, je ne sais pas Oh là oui, on parle de naissance Étonnant On parle de naissance, de la deuxième grossesse de Kate Middleton qui a enflammé les réseaux sociaux Et il va naître le Royal Enfant Il va naître, il n'aura fallu qu'une poignée minute au hashtag Royal Baby pour s'imposer dans les sujets les plus discutés de Twitter cet après-midi au même titre que les mots-clés Kate Middleton et William Alors le Premier ministre David Cameron a évidemment félicité le couple Je suis ravi, I'm delighted, en version originale Mais les félicitations d'usage ont vite fait place aux moqueries et aux commentaires agacés des internautes J'attends mon deuxième enfant, les médias n'ont pas fait une alerte pour autant C'est agacé Pinchou, c'est reparti avec le harcèlement médiatique, ajoute Myriam D'autres ont préféré ironiser sur la situation Et si Hollande avait mis Kate enceinte pour faire de l'ombre au bouquin de Trierweiler Sainte et Roche Pétula, c'est de très bon goût Et puis on vole au niveau Très 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 haut et les plus complotistes comme Rico soulignent une étrange concordance entre les dates Comme par hasard un deuxième Royal Baby à quelques jours dans l'affaire d'un homme très chaud pour l'indépendance de l'Ecosse Alors les prénoms c'était quoi tout à l'heure Stéphane Berne disait ? Bah Elisabeth et Anne Ah oui, pour rendre hommage oui évidemment à tout ça J'ai bien aimé la petite musique anglaise, c'était sympa, cette petite musique pour saluer l'arrivée du bébé Monty Python Monty Python vous dites-vous ? Oui je dis Python What an accent Musique encore ? Bah oui, on termine un petit peu avec de la musique toujours Romain Oh oui, d'un peu de musique et surtout beaucoup d'hystérie puisqu'on parle du groupe One Direction qui compte 20,4 millions d'abonnés sur Twitter Ah, 20 millions ! Ça vous fait envie hein Christophe, vous n'avez pas 20 millions On va écouter le cube des One Direction Et bien ce fameux groupe les One Direction ont mis en ligne un nouveau single extrait de leur prochain album ça s'appelle Fireproof et ça donne ça Tout ça se ressemble un peu, je vous l'accord Oui, c'est marrant parce que Romain il parle de One D, c'est pas One Direction C'est leur petit genre C'est le truc jeune quoi Oui mais ça c'est, ce sont les jeunes, nous on dit One D Les jeunes on dit One D Parce que ça fonctionne hein ? Non non, j'ai mis maître Et ça remplit le stade de France quand même One Direction Ah ça remplit tout Ça remplit tout Ça remplit bien la tête aussi Et donc les réactions hystériques, enthousiastes Je crois que c'est la 25ème fois que je l'écoute Et je n'exagère pas, publie Harry qui a choisi le pseudo Fireproof pour l'occasion C'est juste magnifique, plus mature, moins boys band pour minutes en chaleur S'enthousiasme même inactive Magnifique, j'aime beaucoup les adjectifs choisis Et puis je vous parlais d'hystérie, Marie nous en donne un aperçu Vu mon état en écoutant Fireproof Je n'imagine même pas écouter l'album en une fois sans faire une crise de nerfs Et c'est Video Diaries qui en rajoute une couche Ma mère me prend pour une folle parce que j'ai envie de pleurer en écoutant cette chanson tellement elle est parfaite Le top 3 ce soir sur RTL.fr, qu'est-ce qui était le plus cliqué chez nous ? Alors chez nous le plus cliqué, Jack Léventreur, le mystère enfin résolu grâce à l'ADN Les premières infos de la Keynote d'Apple à San Francisco à suivre en direct sur RTL.fr Pardon je nomme, je vous en prie La Keynote La Keynote Alors c'est le nom qu'on donne Bah enfin Bah je demande C'est le nom qu'on donne aux conférences d'Apple, c'est là où Apple présente ses nouveautés Ça vient du nom d'un logiciel de bureautique développé par Apple Et si vous voulez la traduction, la Keynote c'est soit le thème central ou principal d'une conférence par exemple D'accord Ou la note dominante d'une partition C'est beau non ? Mais oui c'est beau Qu'est-ce qu'il nous reste comme top 3 ? Et il nous reste Maliza Airlines 6 mois après, retour sur la chronologie des événements Tous ces sujets à retrouver évidemment sur RTL.fr, merci Romain Et on retrouve Romain demain A demain